Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que Nameth, c'est lui. Si tu es venu, tu es venu, tu es venu. Moi, je vais me mettre en place. Si je n'ai rien à mettre, je ne vais pas mettre en place. Mais je sais que je vais me mettre en place. Maintenant, nous lançons un appel à toutes les autorités de Kowlak. Nous savons qu'on est en train de se faire. On a fait le mal, c'est l'assainissement et l'insécurité. On a fait l'assainissement et l'insélule. Tu vois le film dans les retours, les gardiens, les gardiens. Qui ne sont plus les deux. Et ils ont des enfants et ils ne peuvent pas les mener. C'est ça. C'est la vérité, on veut les mener debout. Nos hommes sont très contents. Les heures pour aller au marché, on les détruire. Ils ne peuvent pas être atteint. Elle est bien sûr que nous devons les mettre en place de ma auto. Chant des hommes, ils peuvent l'apporter. C'est la vérité. On veut les mener. C'est un homme qui s'est indiqué, pour nous le faire. Si tu en faisais les bâtiments, c'est un homme qui s'éloigne. Ce n'est pas ce que, c'est un homme qui s'est déclenché. C'est un homme qui s'est déclenché, c'est un homme qui s'est déclenché, il ne le reste pas. Mais quand tu as tout ce que tu as, tu es en train de me faire. On parle de l'homme qui s'est déclenché. Il ne faut pas le faire pour nous. Les autorités sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Parce que les gens sont en train de se faire. Et nous, nous sommes en train de se faire. Mais c'est vrai que nous devons nous faire. Nous devons nous faire. Nous devons nous faire. Nous devons nous faire. J'ai une faille de 412 000. Je suis en train de me faire. Je ne peux pas me faire. Ils ne me font pas. La faille de la faille de la faille. C'est trop mal. Je ne devais pas la faille de 92 000. Je ne le fais pas. Je lui dis que tu ne le fais pas. Et je t'ai dit que tu dois faire un bon. Il faut dire que tu vas me faire ça. Je veux dire que tu vas me faire ça. Et tout ça doit être. Parce que tu vas faire des rachalités. Et tu vas faire ça. C'est ce qui est Aram Fay. C'est ce qu'on sait. Parce qu'on parle de notre famille. On parle de ce qu'on parle. On s'est passé sur ce qu'on parle. Les gens ont été rassurés et ils ont été rassurés. Ils ont été rassurés. Ils ont été rassurés. Ils ont été rassurés à l'occasion de les marchés. Ils sont rassurés à l'occasion de la ville. Donc, ils ont été rassurés. Si tu as un taxi, tu n'as pas besoin de la voiture. Tu n'as pas besoin d'autres. Parce que ça parrainait que je n'avais pas le temps de rentrer. Quand on rentre dans la fête, on n'a pas de temps en temps à l'enfer. Quand on rentre, on rentre à l'heure. Si on ne rentre plus, on ne rentre plus. Nous sommes prêts à nous et on t'a remis pour nous. Nous sommes prêts à nous. Si on est là, on peut rentrer sur l'élection. Qui est la permanence pour rentrer, on est tout à fait. Sarah ou l'extension d'Imzat est parmi les quartiers les plus défavorisés. Pour dire défavorisés, pourquoi ? Parce que nous avons d'énormes problèmes. A chaque fois, nous réclamons et toutes ces réclamations n'ont pas de suivi. Pour dire, nous avons des problèmes d'assainissement. Nous avons beaucoup de problèmes. L'un de ces problèmes, surtout, c'est l'électricité. L'électricité ici, c'est un peu concentré dans les jaunes et ça doit être décentralisé. Autre chose, c'est le manque d'eau. Qui dit eau, dit source de la vie. L'eau est source de la vie. On a des problèmes d'eau, surtout. Nos mamans, à chaque fois, elles se lèvent tôt. Mais à chaque fois, nous rencontrons des problèmes vraiment qui sont déprouvables. Pour dire, d'abord, encore et ensuite, l'électricité, premier problème, l'assainissement. Pendant l'hivernage, notre quartier est vraiment enclavé et aussi nous avons des problèmes de déplacement. L'essence, vraiment, je pense que l'essence ou la source première de tout un développement, c'est avant toute chose, les gens doivent se déplacer. Et nous avons besoin de se déplacer à tout moment. Et pour se déplacer, forcément, nous aurons besoin des voiries. Pour dire, des voiries que nous conduirons jusqu'au centre-ville. Nous lançons aussi un appel, surtout au président de la République. Parce que cette image, vraiment, ça sera ensuite décentralisé. Et nous sentons, et nous avons la certitude que le président, Inch'Allah, va entendre notre communication. Pour dire, Prézi, il faut nous aider. La population de Nimzat Extension en ont marre. Nous avons d'énormes problèmes de vie et on fait partie de la population sénégalaise. Sous-titrage Société Radio-Canada